Pour moi, pour m'enlever mes trucs de la tête là, donc vous gérez, toi tu gères ? L'équipe caméra, l'équipe lumière, la machinerie de l'eau, donc, et voilà, ce sera déjà pas mal. Ouais, donc tu vois avec Cyril pour le son, voilà, donc à priori on veut là-bas. C'est simple, Cyril en gros, il a eu un devis à 1500 euros pour un matos qui est 10 fois mieux que celui qu'on aurait en service. Donc 8 pistes divergent, sur un registreur cantard, numérique, la Rolls quoi, juste la Rolls. C'est pas cher, hein. Moi je leur ai expliqué qu'il y avait le matos là-bas en Serbie, et que mon devise c'était justement pour comparer, et que vous deviez trancher. Bah donc ils sont plus chers, pour l'instant, même si c'est pas le même matos. Ils sont plus chers, mais le matos est deux fois mieux, quoi. Après, ce que je disais à Cyril, c'est qu'il n'y a pas de négociation, tu vois, maintenant vous appelez derrière, rien n'empêche, je dirais, mais en plus des séries sont quand même assez courts. Ah, on y va ensemble ? Bah moi je dirais bien pour renégocier un peu, un personnel avec l'équipe. Bah si tu veux, moi je te calme, j'en peux rien, et puis on est bien, ouais. Ah, c'est... ouais. Et puis les machinots, on les prend ici, là-bas ? J'ai eu des choses, là-temps au téléphone, à 8h du mat', can you call me back, qui m'a dit que, donc, je lui ai dit que moi je voulais pas les deux frères parce qu'ils coûtaient trop cher, et donc il m'a dit qu'il y avait deux machinistes du village, c'est un accessoiriste qui est chauffeur de cas, et un machiniste qui sont du village, qui ont bossé sur le dernier film des miens la première fois, et donc qui sont des vrais machinistes apparemment, mais qui sont surtout des gardes forestiers, non des firemen, qui sont des pompiers, et donc on n'a pas payé leur hébergement. D'accord, il est tout prévu en fait. Ah oui, il est tout prévu pour moi, sauf que s'il me coûte plus cher les deux machinistes, là-demain je vais appeler Tamara, s'il me coûte plus cher que notre hébergement de quelqu'un qui viendrait de France, on prend quelqu'un de France. Effectivement, la configuration qui nous embête un petit peu, c'est qu'effectivement on est obligé de commencer par les séquences de Swad et Alice, donc à savoir des séquences de nuit. Donc on commencerait le tournage en nuit, on commencerait sur trois nuits, on enchaînerait sur deux mixtes, et on finirait en jour. Donc pour passer de mixtes en jour, on va être obligé d'avoir une petite journée, à savoir une après-midi, pour qu'on puisse quand même un petit peu dormir le matin, ce qui nous ferait un plan de travail sur sept jours et demi. Vous n'allez pas dormir ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !